bonjour bonjour ravie d'être avec vous une fois de plus aujourd'hui dans la cuisine avec pleurieuse val alors aujourd'hui nous allons faire du pain mi farci voilà et pour le pain mi farci nous aurons besoin nous aurons besoin d'une chapelure bien sûr nous aurons besoin du sel d'huile et cette épice qui à base de thym qui à base de thym aïe quoi dans basilic et céleri c'est un et à base de cela est aussi un peu de je crois de moutarde séchir je crois un truc comme ça et nous aurons besoin principalement aussi de notre aïe normale et notre poivre noir comme j'aime bien le mettre dans mes repas nous aurons besoin de persil encore de sécher si vous avez du frais vous pouvez en mettre nous aurons besoin d'autres fromages nous aurons besoin de nos permis nous aurons besoin mais évidemment nous aurons besoin de nous aurons besoin du saucisson alors soit vous pouvez en mettre du saucisson soit vous pouvez le faire avec le petit je sais pas de la viande hachée ou bien du poulet et mincé vous pouvez aussi voilà nous aurons besoin de la tomate nous aurons besoin de l'oignon nous aurons besoin des calconnes nous aurons besoin du beurre si vous n'avez pas de beurre vous pouvez prendre un fromage un fromage qui rit ça vous pouvez prendre des fromages qui rit 2 à 3 fromages parce que ça serait pour tarte et notre famille nous aurons besoin du piment qui est facultatif moi j'aime bien le piment pour ceux qui a mangent nous aurons besoin du piment parce que c'est très bon avec du piment aussi et nous allons continuer nous allons commencer notre repas voilà mes amis nous allons commencer notre cuisine alors là nous avons une autre notre poêle au feu déjà avec son huile vous pouvez mettre un peu d'huile parce que là c'est comme si je je vais diminuer un peu plus je vais diminuer les gens morts je n'ai pas la présence ciment dîner voilà notre notre une chauffe nous allons commencer nous avons fait frire nos saucisses je suis sans que tant que moi que j'ai coupé en la mer que j'ai coupé en petit un petit morceau et pour le farci pour que le piment puisse se fermer il faudrait vraiment couper vos ingrédients vos saucisses fondiment légumes tout petit en petit 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 tout petit mes amis parce que là ça va le pain il pourra se fermer parce que quand c'est gros et puis le pain il va s'ouvrir et dans en pleine cuisson ça va s'ouvrir quand vous allez le mettre pour faire frire en fait donc nous allons faire frire notre saucisse là et nous allons aussi mettre légèrement actuellement je vais pas mettre le sel mais nous allons mettre légèrement notre sel parce que les saucisses déjà ils ont le sel vous le savez bien les saucissons ils ont le sel dont nous allons mettre juste un peu de sel après mais pas maintenant là j'ajoute mon les oignons qui sont en train de cuire tout gentiment voilà repas très facile très rapide ou nos amis plus précisément deux amis musulmans mais tout le monde peut voilà nos calcots que je mets mon calcote que je mets tout le monde peut même pour les enfants pour le goûter pour l'école c'est très bien voilà j'allois remuer notre vous avez des poivrons je vais en mettre vraiment c'est très bon aussi avec du temps très très bon avec donc ceux qui aiment vraiment le poisson c'est vraiment très les cas comme disent les amants aussi avec du poulet la jambe d'haché voilà nous allons mettre nos tomates et les germans nous allons mettre le sel légèrement un peu voilà et nous allons mettre les autres des ingrédients dont l'ail en poudre le poivre noire le persil nous allons mettre tout ça et notre mélange de thym de basilic notre épice là qui est à tout ce mélange là nous allons mettre en fait même ce cet épice un peu de sel à l'intérieur de l'oré pour faire attention justement c'est pour cela que j'ai mis un petit sel là juste un peu parce que nos saucisses ont déjà d'abord le sel et cette épice qui a aussi un peu de sel aussi donc nous allons en mettre aussi un peu puis nous allons prenez là je vois j'ai vraiment allévé tout mon je vais ajouter un peu d'huile voilà nous allons laisser cuire voilà maintenant notre ouais il a bien cuit là vous avez vous à vous voyez c'est tellement bon c'est bon c'est bon tout simplement vous pouvez me le manger comme ça le tartiner dans votre famille comme ça et tout et là comme nous sommes afin de faire du pain farci c'est un chauffe encore il est encore chaud donc vous devez profiter quand il est chaud pour mettre votre alimentaire pour le fromage et le tourner vous devez tourner tout ceci ensemble vous devez le mélanger parce qu'il est chaud donc vous devez le mélanger pour que le fromage puisse se fondre parce que quand quand il est plus chaud le fromage ne pourra plus se fondre donc le fait comme ça tout doucement mélanger bien vous mélangez bien votre fromage vous pouvez ajouter vos fromages comme vous voulez vous pouvez ajouter un donc il va fondre il va fondre il va être vrai comment il a fondu maintenant vous allez le laisser reposer vous allez le laisser reposer ceci pendant environ une peut-être deux peut-être trois minutes à cinq minutes vous le laisser refroidir tout doucement parce que vous pouvez pas le mettre directement dans votre pain quand il est encore quand quand c'est encore chaud sinon le pain sera trempé et l'astuce c'est quoi le pain ne devrait pas être trop crampé parce que si le pain est trop crampé trop mouillé ça ne va pas donner ce que nous voulons faire donc nous avons laissé refroidir tout simplement ceci parce que là c'est encore chaud j'avais vu j'ai mis mon fromage quand c'était encore chaud donc nous a enlevé ça refroidit et maintenant à chapelure j'ai mis mon persil séché si vous voulez vous pouvez mettre si vous voulez vous pouvez pas mettre mais moi j'ai juste mis parce que je voudrais que mon pain farci à l'extérieur qu'on puisse voir un peu ses feuilles de persil j'aimerais les voir légèrement voilà je sais pas si je vais voir mais j'aimerais les voir aussi parce que j'ai déjà fait mais sans persil mais là je vais vous faire avec le persil et ici nous avons cassé notre on a déjà cassé notre avec vous pouvez mettre les pistes que vous voulez à l'intérieur et maintenant vous allez battre le tout vous pouvez mettre deux oeufs vous pouvez mettre deux oeufs un oeuf moi j'ai mis juste un oeuf comme je voulais monter au départ que nous allons tremper notre pain farci à l'intérieur voilà vous voyez j'ai basse cela devant vous voilà et je pose à côté et je le laisse à côté maintenant concernant notre pain mais vous pouvez le faire directement comme ça le garni directement avec tous ces bords ses côtés là mais moi je vais devoir couper mes bords je vais couper les bords dont je vais alléver tous les bords les quatre bords là comme ceux ci je vais les enlever je vais les couper tout gentiment comme ça comme vous pouvez voir je vais couper comme ça je tourne je découpe ici encore oui je coupe ici encore donc c'est comme ça que nous allons faire je vais couper pour moi mais vous pouvez laisser vous ça dépend de vous et maintenant comme le pain sera en train d'attendre et tout parce que par exemple quand j'étais en train de préparer ceci le pain il attendait tout gentiment s'il voulait pas que votre pensée je vous pouvez mettre le papier film en haut vous pouvez mettre au papier film en attendant que tous les autres trucs soient prêts pour trop pour que votre pain ne sèche pas parce que le pain aussi il n'est pas bien lorsqu'il sèche à tout à l'heure pour la suite alors nous allons tartiner notre pain mais comme ceci avec du beurre ou gentiment délicatement dans tous les bords partout et bord sur tous les bords et puis maintenant d'avoir tartiner nous allons ajouter notre farcie nous allons ajouter notre saucisse et tout ce mélange que nous avons fait vous mettez juste un peu pour que le peu puisse se fermer parce que si vous mettez aussi trop le pain ne pourra pas se fermer et maintenant vous n'êtes pas obligé de tartiner notre deuxième côté mais il faudrait bien choisir les pains pour que les pains soient semblables les tailles en fait faut que la taille soit pareil parce qu'en découpant le demi il y en a d'autres qui sont trop gros pardon il y en a d'autres qui sont petits il faudra quitter les tailles avant de tartiner maintenant après avoir tartiner nous allons ouvrir nous allons couvrir comme ceci mes mains elles sont propres je les ai lavé donc appuyer nous allons appuyer les bords viennent appuyer les bords vous appuyez bien les bords comme ceci vous appuyez bien les bords les glorieuses d'amour vous appuyez comme ça comme ça très bien parce que si vous n'appuyez pas fort lors de la cuisson le pain va s'ouvrir vous fermez très bien faites vraiment attention vous fermez bien avec du fromage ça ça va aussi pareil comme avec du beurre ça coule facilement donc je vous montre la suite maintenant nous allons commencer nous allons cramper notre pain ici comme ça très rapidement un parce qu'il faudrait pas que ça mette aussi long à l'intérieur sinon il va être promouillé dont vous les faites rapidement et puis à la chapelure voyez les bords je vous posez là à côté c'est toujours en m et c'est bon comme ça avec tout le reste c'est bon vous voyez là c'est bon on a déjà fini maintenant s'il ya resté de l'oeuf qui sont restés comme ceci ou bien votre chapelleur vous pouvez mettre au chapelleur au frigo 1 oui juste mettre dans un plastique et puis vous gardez cela dans un réfrigérateur frigo ça restera toujours intacte ça ne changera pas et pour vos oeufs vous pouvez faire des oeufs avec vous pouvez les manger avec des paumes avec du pain vous pouvez faire frire vous pouvez faire comme vous voulez c'est pas agité c'est toujours mangeable donc maintenant que nos farcis sont prêts on va mettre notre huile on va chauffer notre huile à 180 degrés parce qu'il faut que l'huile elle soit bien chaude parce que si elle n'est pas bien chaude nos farcis pourront prendre trop d'huile pour boire de l'huile comme on dit un article donc à tout à l'heure voilà une fois que notre huile est bien chaude que vous voyez qu'elle est bien chaude bien chaude bien chaude maintenant nous vont passer à la fritude et il faudrait vraiment que l'huile soit bien chaude voilà voyez elle va cuire gentiment notre pain par ci elle va cuire elle va cuire et la rue de bon temps tourner aussi un que elle ne crame pas pour qu'elle ne brûle pas de l'autre côté faut faire attention ou bien prendre en bas comme ça vous tournez tout simplement vous pouvez tourner comme ça voilà tout doucement tout doucement et puis je vais vous montrer la fin merci mes glorieuses vous abonner like et et partager voilà notre pain farci qui est prêt voyez la beauté de ce pain farci avec ses persils et tout c'est très beau voilà notre plat voilà très beau très beau oui c'est chez vous hein très beau mes amours vraiment je vous jure je vous assure c'est très beau voilà mes amours nos farci pain farci sont prêtes vous voyez elles sont tellement belles et sont belles voyez celle ci elle a pris vraiment comme je voulais avec le persil et tout je vous jure maintenant nous allons essayer ouvrir un peu l'intérieur nous allons essayer d'ouvrir l'intérieur pour voir mes amours voilà voilà qu'à des la des waouh super je vous jure c'est super appétissant quand tu vois cela waouh 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 vraiment merci merci de me suivre vraiment suivez moi pour plus 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 de surprises suivez moi pour plus de surprises franchement regardez tellement waouh 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 vraiment merci si vous avez aimé s'il vous plaît veillez partager et liker mes amours je vais croquer un bout pour que vous sentez comment ça c'est croustillant fait vraiment c'est très bon essayez mes amours et c'est vous avez vu l'intérieur si vous avez aimé veillez partager abonnez vous et liker si vous avez aimé merci Sous-titrage ST' 501